Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 concernant le vol de bronze On avait vu dans la partie 1 pas mal de choses et oui le titre est un petit peu provocateur On va mettre des bastos aujourd'hui sur nos dormons, on avait commencé sur la première vidéo concernant le vol de bronze Avec tout simplement dans la partie 1 que je vous invite bien sûr à regarder avant d'attaquer cette deuxième partie Mais pour résumer on en avait conclu que globalement en fait ce que les joueurs n'aiment ce ne sont pas les dragons de bronze Et vous allez me dire bah si il y a énormément de joueurs qui aiment les dragons de bronze, moi j'adore Chromie personnellement Moi j'adore Nosdormu, j'adore un truc qui finit par Ormou ou Ormi, oui peut-être mais c'est pas forcément l'individu que vous aimez Globalement en fait ce que les gens aiment des dragons de bronze c'est surtout leur 3 points Et à aucun moment c'est l'individu propre par rapport à ce qu'il est et ce qu'il définit Puisque c'est simple, les personnages du vol bronze ce sont des pages blanches Donc globalement pourquoi ? Donc les joueurs n'aiment finalement pas les dragons de bronze, ce qu'ils aiment c'est leur fonction Le fait d'être les gardiens du temps, le fait que ce soit les dragons dorés etc donc assez joli Leur thématique, le temps tout simplement, tout ce qui est lié au voyage temporel etc Et tout ce que ça peut engendrer et ce qu'ils peuvent devenir Incluant évidemment toutes les théories plus loufoques les unes que les autres Mais le fait aussi qu'il y a le vol infini Donc ce que pourrait devenir le vol de bronze à savoir le vol infini, les dragons noirs ultra badass etc Donc globalement c'est quoi ? C'est la fonction, ce qu'ils représentent et leur apparence En fait on n'aime pas l'individu, on aime ces 3 facteurs là Donc ça c'était en globalement la conclusion de la première partie On va maintenant se focaliser sur Nosdormu, le seigneur, le chef du vol bronze L'aspect du vol bronze qui cristallise complètement cette dynamique Ces 3 fantasmes Nous avons un beau brin mystérieux doté d'un pouvoir fantastique quasi omniscient Quasi omnipotent, possibilité infinie Nappé également de ténèbres, tout simplement d'une part d'ombre Un cocktail absolument parfait pour un personnage apprécié par les joueurs bien entendu Et pourtant il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose en bagage pour Nosdormu C'est quasiment une page blanche, on va y revenir après Et même au sein de la licence, alors il est là depuis un petit moment Mais même dans la licence il n'a pas énormément, je dirais, marqué la licence Tout simplement on va revenir un petit peu en long et en large Quand est-ce qu'il a été créé ? On va revenir globalement sur toute son implication dans la licence Donc c'est à la fois un débunkage et aussi une histoire d'un héros Et commençons par sa première itération, sa première apparition C'est tout simplement dans le livre Le Jour du Dragon Livre préparatoire de Warcraft 3 Ça se passe entre War 2 et War 3 Et en plus c'est un des livres qui préparait l'arrivée de Warcraft 3 Donc c'est tout simplement dans Le Jour du Dragon Un personnage secondaire, un Nosdormu Qui va rester néanmoins mémorable Par sa personnalité et sa première apparition La première apparition de Nosdormu est assez sympa On a Krasus, un dragon rouge mais Qu'on sort d'Alextraza qui implore les aspects de venir aider à libérer sa reine et son amour Et sa mère accessoirement aussi Et au final, nosdormu apparaît comme un dragon doré absolument merveilleux L'idée un petit peu qu'il sort du sable et que son apparence soit Il a la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur Donc on n'arrive pas, il a un petit côté éthéré Avec une espèce de perle de sable etc Et on a un dragon qui a une personnalité assez intéressante C'est d'ailleurs, honnêtement, c'est je pense le seul récit Qui s'est intéressé à la personnalité de Nosdormu Et pourtant c'était vraiment un personnage secondaire qui apparaît que très peu dans le livre Et pourtant il a une véritable personnalité et une identité propre A savoir le fait que justement, il a connu l'âge d'or des dragons Aujourd'hui les dragons sont quasi en voie d'extinction Et du coup, en ayant la connaissance du passé, du présent et du futur On a un Nosdormu complètement blasé Complètement, j'allais dire irrévérencieux, peut-être pas quand même Mais un Nosdormu complètement lessivé par le temps Lessivé par le... Qui ne fait que regarder vers le passé Vers les civilisations disparues L'âge d'or des dragons etc Il a récupéré dans le temps des souvenirs de ces civilisations disparues Qui ne sont plus trouvables Et il a une espèce de... C'est devenu une espèce de collectionneur Un espèce de... Ouais, de directeur de musée globalement Pour ce devoir de mémoire Et que même quand les dragons seront éteints Et bien lui il sera toujours là Pour se rémémorer leur âge d'or Et ça c'est... Ça en fait un personnage extrêmement sombre Et sombre vous allez dire Oui, c'est pareil, c'est aussi un peu la part Mais en fait, globalement Ce qui est intéressant c'est que On a une raison en plus De pourquoi il n'intervient pas directement Déjà il est blasé Déjà il est très triste Mais globalement En plus ce qui est intéressant On voit qu'il a un pouvoir absolument fantastique Puisqu'il manie le temps Même si à ce moment là C'est pas clairement défini Enfin les limites de son pouvoir Sont pas clairement définies Mais globalement Et bien il y a l'âme des dragons Qui est maniée par Deathwing Et qui empêche Nosdormoon D'intervenir directement Puisqu'il a lui-même infusé La relique, l'artefact de son pouvoir Donc il ne peut rien faire Donc ça c'est assez intéressant Finalement il choisit des dés à la fin Finalement il va accepter l'appel d'Isera Et aider contre Deathwing Une fois que l'âme des dragons est désactivée Petite incohérence déjà Après son pouvoir n'est pas encore limité Mais déjà le fait qu'il intervienne à l'époque Est étrange On pourrait se dire Bah ouais mais du coup Il aurait pu voir le moment Où l'âme des dragons est créée Il aurait pu voir ce qui se passait Il ne pas infusé de son pouvoir Mais bon ça Le jour du dragon ne s'y intéressait pas énormément Il se traitait déjà de beaucoup de choses Donc c'était le petit bémol Même dans le jour du dragon Il y avait des petits soucis à ce niveau là Et derrière Nosdormu va être également au centre De la trilogie de la guerre des anciens Alors quand je dis au centre Je tiens à m'exprimer C'est qu'il est au centre Mais pas du récit Il est au centre de l'intrigue Vous allez me dire Quelle est la différence entre intrigue et récit En fait Et bien c'est pas un des personnages majeurs Les personnages majeurs Ils sont au nombre de six Et vous les voyez directement Sur la trilogie Sur les trois volumes Le truc en fait C'est qu'il est là A l'introduction et à la conclusion Sans lui Le récit de la guerre des anciens N'a pas lieu Ça veut pas dire que Attention La période historique de la guerre des anciens Sans nosdormu n'existe pas C'est pas le cas C'est que la guerre des anciens Est un voyage dans le temps En fait Commence en introduction Par un voyage dans le temps Et se termine par un retour au présent C'est ça le principe Ce qui va servir en toile Enfin ce qui va être Globalement en toile de fond Mais qui va permettre De pouvoir vivre de l'intérieur La guerre des anciens Et donc Et bien Paradoxalement C'est le centre Il est au centre de l'intrigue Et paradoxalement Il est totalement absent Quasi totalement absent Du récit Et ça Donc en gros Globalement dans la guerre des anciens Il sert de prétexte narratif Afin de justifier un voyage dans le temps Comme je disais La période de la guerre des anciens Et Mais globalement Il y a une raison Qui est donnée dans le livre Pour laquelle il ne peut pas intervenir directement Il est désactivé Entre guillemets Par les dieux très anciens Qui est encore appelé Grands anciens à cette époque là Et donc Et bien C'est les personnages joueurs Qui doivent Enfin les personnages joueurs Pardon L'absus C'est tout simplement Les trois héros Que vous voyez en premier plan Qui doivent remplacer Nosdormu Et Nosdormu explique Que même son vol est paralysé Ne peut pas revenir Au moment de cette anomalie Donc c'est pour ça Que des mortels Vont pouvoir passer un petit peu En dessous Sous le radar Des dieux très anciens Et c'est comme ça Que le récit a justifié Justement l'absence De Nosdormu Et du vol bronze Et ça c'est assez intéressant Ce qui fait qu'on arrive A World of Warcraft Vanilla Ou tout simplement Donc la sortie de World of Warcraft Vanilla c'est son petit surnom Le vol de bronze Qui est assez peu présent Au final Même si Il est présent Mais c'est rarement lié En fait A leur fonction De voyageurs temporels Mais beaucoup plus A leur statut De dragon En fait C'est juste des dragons dorés Qui viennent aider d'autres dragons Notamment à Silutus Par exemple Vis-à-vis des événements Post-guerre Des sables changeants Et les conclusions Voilà On doit Dans le côté Dragon protecteur du monde Plus que véritablement Dans leur fonction De voyageurs temporels Et de protecteurs du temps Même si Attention Je tiens à remettre Les points sur les i Il était quand même prévu Parce qu'on pourrait dire Bah du coup Vanilla avait compris L'essence des dragons de monce En fait Faut pas oublier Qu'à Vanilla Les grottes du temps A été prévues Et c'est un retard Dans le développement Qui a fait sortir Quelques instances Etc Quelques features Au final A Burning Crusade Et pas à Vanilla Notamment les grottes du temps Grottes du temps Qu'aurait dû sortir à Vanilla Donc Même délire globalement Que dans la trilogie Si on résume ça C'est le même délire Que la trilogie De la guerre des anciens Où on va En tant que personnage joueur On remplace Crassus Broxigar Et Ronin On va les remplacer Pour aller corriger Des anomalies dans le temps Mais cette fois-ci Et bien Contrairement à la guerre des anciens Il n'y a rien qui n'explique La non-intervention des dragons de monce Les voix devant nous Ils nous disent Ah bah faut aller là-bas Ok mec Mais pourquoi tu y vas pas en fait Et accessoirement On va y revenir juste après Ce qui est encore génial C'est qu'à cette époque là Donc à Vanilla Et à Burning Crusade Les cavernes du temps On voit un petit peu globalement Ce qui fait écho A ce qui avait été présenté Dans le jour du dragon Avec le QG Du vol de bronze Et finalement Et bien On voit Sori Dormi La consort de Nosdormu La mère du vol bronze Et le premier-né Anachronos On va en reparler aussi D'Anachronos Qui sont alors Les figures de proue Du vol bronze Puisque c'est la mère Et le fils Qui Il manque le Saint-Esprit On a la mère et le fils Pour gérer Pour gérer le vol de bronze Qui sont présents Qui ne font rien Ils sont juste là Pour nous indiquer Où faut aller Et s'en occuper Et comme dans La guerre des anciens D'ailleurs Dans le récit De la guerre des anciens Au final Nosdormu Étant désactivé Par les dieux très anciens Quand on revient Dans le temps A l'époque de la création De l'avenée dragon On aurait pu Du coup avoir Nosdormu Plus jeune Nosdormu Est totalement absent De cette ligne De la ligne temporelle Et au final Et bien C'est Sori Dormi Du coup Qui le remplace En tant que consort En tant que mère Du vol de bronze Et au final Et bien Sori Dormi Va avoir souvent ce rôle Dans l'histoire de Warcraft Et dans la licence Warcraft C'est que Et bien Nosdormu Est parti Acheter du lait Il est jamais revenu Et c'est Sori Dormi Du coup Qui va devoir gérer En tant que mère Solitaire En foyer Gérer les gosses Globalement C'est un petit peu ça Super message Bien entendu C'est sa femme Qui fait tout Pendant qu'il branle que dalle C'est un message Extrêmement inclusif Bien entendu Et aujourd'hui encore Pour revenir quand même Sur Nosdormu Son absence A Vanilla Et Burning Crusade N'a jamais Je dis bien Jamais été justifié Il se repointe A voir sa Jewish King Bah en fait Il était parti chercher Des clopes et du lait Il est revenu Oh la la Merci C'est gentil Mais c'est Aucune Au moins La guerre des anciens Avait une raison Pour laquelle Il ne pouvait pas intervenir Et n'était pas là Là c'est juste Bah il est pas là Comme je viens de le dire On retrouve Nosdormu Pour la première fois Dans World of Warcraft A Wrath of the Witch King C'est très 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 succinct C'est quasi éphémère Comme passage Puisque globalement Et bien on le voit Au sanctum du vol de bronze Donc le sanctuaire Du vol bronze Où il va nous révéler Lors de deux quêtes Et bien tout simplement L'identité du vol infini Qu'on avait croisé A Burning Crusade Le mystérieux vol infini Les grands ennemis Du vol bronze Et bien Nosdormu A Wrath of the Witch King Va nous expliquer que En fait le vol infini Est une version négative Des dragons de bronze Corrompu par les dieux Très anciens Et le chef du vol infini Il nous révèle justement Qui il est C'est tout simplement Lui même Alors je crois pas Que dans ces quêtes Le terme mur aux ondes Soit évoqué Je crois que c'est C'est cataclysme Qui va instaurer Le mot mur aux ondes Parce que dernièrement Le lien entre vol infini Et dieux très anciens Il est plus toujours Autant mis en avant Alors qu'en fait Cette source principale C'est justement Les quêtes Du sanctuaire Du vol bronze A Wrath of the Witch King Donc ça c'est assez important C'est là dessus Quand on vous évoque Le vol infini Bah c'est juste des esclaves Des dieux très anciens Ça vient de là en fait Ça vient de cette série de quêtes Où on voyait pour la première fois Nos d'Ormou dans World of Warcraft Cataclysme sera du coup L'extension Qui fait la part belle A Nos d'Ormou Et quand on En termes de présence Et de mention Mais Qu'on soit clair Son développement personnel Reste superficiel Voir anecdotique Et quand je dis Que c'est Cataclysme L'extension Ou ça y est Enfin Nos d'Ormou Nos d'Ormou Est mis en avant Doucement quand même C'est juste qu'avant On le voyait pas Faut bien garder ça En tête Parce que Au final A Cataclysme Nos d'Ormou Il fait surtout acte de présence Un peu comme le vol de bronze Ils sont là Ils font rien Mais ils sont là Ils font coucou Et c'est des bons donneurs de quêtes Mais Il y a dans l'univers étendu de Cataclysme Pour le coup On va le voir un petit peu plus Mais pareil C'est toujours en tant que fonction C'est quasiment le maître des clés Mais le maître des clés temporel C'est vraiment Il est là en tant que passeur Voilà T'as besoin d'aller là Ouais je t'amène Il n'y a pas de problème Je te crée le portail Vas-y on va y aller C'est vraiment impressionnant Et par exemple Dans l'univers étendu Alors Je vais revenir juste après Dans l'univers étendu Avant tout Dans Cataclysme C'est notamment à Cataclysme Dans l'un des donjons Eh bien qu'on va avoir On va avoir l'occasion D'aller dans une ligne Temporelle alternative Pour découvrir Eh bien Murosonde Le Nozdormu alternatif Et nous tuerons Murosonde justement L'anagramme de Nozdormu Dans cette ligne Temporelle alternative Ce n'est pas une mort définitive Pour tous ceux qui se diraient Bah non on a déjà affronté Murosonde à Cataclysme On ne pourrait pas le réaffronter C'est tout simplement Un futur possible Dans lequel Nozdormu est devenu Murosonde Mais dites vous Qu'il y a une infinité De lignes temporelles Donc des milliards Et des milliards De lignes temporelles Et du coup Eh bien Dans beaucoup d'entre elles Nozdormu devient Murosonde Donc C'est pas parce qu'on l'a battu Une fois à Cataclysme Que c'est terminé On ne le réaffrontera pas Au contraire Il pourrait y avoir Des milliers de Murosonde Éventuellement Voir des milliards De Murosonde éventuellement Mais au final Donc ça C'était on va dire L'arc principal De Nozdormu à Cataclysme Dans le jeu Pour le coup Dans l'univers étendu Eh bien nous allons avoir Le livre Le crépuscule des aspects On va reparler Du crépuscule des aspects Je ne l'ai pas lu Personnellement Mais j'ai eu Un excellent résumé J'ai lu l'occasion De me documenter De me renseigner Sur ce livre Donc je connais Tous les tenants Et les aboutissants Du bouquin Et c'est une catastrophe Probablement Les livres Les plus nuls à chier De la licence Warcraft C'est une catastrophe C'est vraiment digne D'une mauvaise fanfiction C'est globalement Tral qui voyage Dans les lignes temporelles Alternatives Il fait un petit peu YOLO Il va dans des zones Qui plaisent aux joueurs Etc Nozdormu Va servir aussi Un peu de maître des clés Mais dans cette ligne temporelle Il n'intervient pas Pourquoi ? Dans le récit Il n'intervient pas Et bien car il n'arrive pas A voir dans quelles lignes temporelles On se trouve Et il n'arrive pas A discerner les lignes temporelles Et savoir quelle est la bonne Alors moi j'aime bien Dans le jour du dragon Le fait que justement Nozdormu Il voit à la fois le passé Le présent et le futur Donc il a du mal Il a du mal tout simplement A considérer la valeur du présent Étant donné que le présent Pour lui c'est qu'un moment Parmi je sais pas combien de moments Donc on avait déjà Ce côté un petit peu Ce côté vraiment Très peu Attaché à la réalité Sauf que là c'est pas le cas En fait Là c'est pas un choix volontaire C'est pas Lui même qui est torturé Etc Là c'est juste Un incompétent En fait Globalement Il n'arrive même plus Il n'arrive pas à voir Les différentes lignes temporelles Et il n'arrive pas à voir La nôtre C'est extraordinaire C'est extraordinaire Et donc C'est ce qui justifie Parce que c'est aussi le problème On va y revenir après Mais le fait que Nosdormu soit incompétent Dans pas mal de récits On va voir Mais c'est lié à son formidable pouvoir On y reviendra après C'est quelque chose d'assez important Et du coup Et bien là C'est l'incompétence Qui fait qu'il n'aura aucun Aucune importance dans le récit Globalement A la fin de Cataclysme Je vous laisse bien sûr Aller voir la vidéo sur Cataclysme Où je détaille vraiment tout Mais Nosdormu va violer Son devoir le plus sacré Puisque je vous évoquais Le crépuscule des aspects Ce livre Et bien c'est le premier De manière sourcée Même si c'était C'est déjà évoqué A Warcraft 3 Le fait que ce soit Amantul Un titan Qui est infusé de son pouvoir Nosdormu Et en effet Un protecteur du monde Et des lignes temporelles Pour le coup Le fait qu'on ait borné Et qu'on ait mis Des limites à son pouvoir Ça c'est le crépuscule des aspects Où on a dit Voilà Ça s'arrête à A Et ça se termine à Z Voilà boum C'est ici Les pouvoirs de Nosdormu C'est comme ça C'est ça La constitution globalement Du devoir du vol bronze Parce qu'il faut bien comprendre Que c'est sa mission divine C'est littéralement Les dieux de l'univers de Warcraft Qui ont confié leur pouvoir Aux aspects Et Amantul Qui est le chef du panthéon titan A dit à Nosdormu Tiens Voilà Ça c'est ce que tu dois faire Ça c'est ce qu'il ne doit pas faire C'est un commandement divin C'est son devoir sacré Et au final La charge confiée par Amantul C'est ne pas interférer Sur le temps Il doit protéger Les lignes temporelles Protéger le temps Protéger le temps On va dire Des mauvaises volontés Et de l'individualisme Mais c'est le côté protecteur Mais aussi Donc dans son devoir De ne pas Abuser de ce pouvoir Et de devenir Justement quelqu'un Qui jouerait avec les lignes temporelles Et qui jouerait tout simplement A Dieu Donc c'est ça le principe Et au final Et bien Dans Cataclysse Qu'est-ce qui va se passer Et bien Comme Deathwing gagne à la fin Et bien Pour empêcher qu'il gagne à la fin Et bien Nosdormu va violer Son devoir le plus sacré Et son premier commandement Pour Et bien Remonter dans le temps Aller chercher L'âme des dragons A l'époque où il n'a pas été détruit Et l'utiliser contre Deathwing Ce qui n'a aucun sens Puisque Deathwing N'a pas infusé de son pouvoir L'âme des dragons Donc ça devrait être totalement Inutile contre lui Mais bon On a complètement Détruit Le commandement principal De Nosdormu Pour Il a violé sa première loi Pour pouvoir Et bien Aller chercher Une bullshit Un bullshit scénaristique Vidéo sur Cataclysse Ça n'a aucun sens C'est nul Et ça n'a aucun sens Et au final Et bien A la fin de Cataclysse Mais du coup Il a permis d'arrêter la menace En faisant Ce qu'il ne devait pas faire Et Du coup Et bien Il va perdre une partie De son pouvoir d'aspect Attention Qu'on soit clair Il y a eu une petite confusion Sur la fin de Cataclysse Beaucoup de gens pensent que Le vol bronze Et les dragons N'ont plus de pouvoir A la fin de Cataclysse C'est pas le cas C'est juste une sorte de nerf On voit Ils voient leur pouvoir Affaibli Mais en même temps On parle d'un pouvoir Exponentiel En termes de puissance A Bah Toujours très puissant Mais Réduit Voilà C'est toujours très important De le garder à l'esprit C'est pas un Redcon De Dragonflight Et on l'a vu Avec les différentes extensions Si vous suivez les extensions Des Mist of Pandaria On voit encore Que les dragons de bronze Ont du pouvoir Et on va en parler De Mist of Pandaria Mist of Pandaria Globalement L'absence De Nosdormu Pour le coup N'est pas une incohérence Ou quoi que ce soit Puisque A Mist of Pandaria Pendant Mist of Pandaria Globalement C'est un conflit Horde Alliance Vous allez me dire Oui il y a quand même Des menaces importantes Leishen Leishen et les chats En l'occurrence Ça reste des mortels Leishen reste un mortel Par rapport à un aspect Il menace pas L'intégrité du monde Ou quoi que ce soit Le monde d'Azeroth Et pour ce qui est des chats Les chats sont présents Depuis des millions d'années Et c'est surtout Aux mortels De devoir gérer Leur propre pulsion négative Donc en soi C'est pas un problème Que les dragons de bronze N'interviennent pas Et à Mist of Pandaria Le moment où les dragons de bronze Interviennent Même si Nosdormu n'est pas là Et ça Ça peut se comprendre Tout à fait avec Mist of Pandaria C'est globalement Certains dragons de bronze Voir un seul Kairos Dormu Qui va enquêter Sur les anomalies temporelles Sur l'île du temps figée Justement où il y a une anomalie C'est que le temps C'est figé sur cette île Et du coup Et bien voilà T'as des dragons de bronze Qui pour la première fois Font leur boulot Ils enquêtent Sur ce qui se passe Et essayent de comprendre Le problème de cet endroit Donc ça y est Incroyable Le problème c'est que ça C'était juste Un placement pour Préparer l'extension d'après Puisque Kairos Dormu Et bien servira De prétexte narratif Et encore une fois C'est là qu'on voit Que les dragons de bronze Ont toujours des pouvoirs On voit Kairos Dormu Ici avec notamment Dans sa main La vision du temps Donc le sablier Qui permet d'aller voir D'aller montrer aux mortels Certains événements Du passé Et le truc Et bien C'est que On va avoir donc Kairos Dormu Qui en fait Est un dragon de bronze Qui est corrompu Et qui a rejoint Le vol infini L'inverse du vol bronze Et qui finalement Parce que le vol bronze Corrompu Globalement Le vol infini Et donc Et bien Kairos Dormu Va tout simplement Libérer Garrosh Et l'envoyer Dans une ligne temporelle Alternative Donc Violer Les lignes temporelles Tout ça Tout ça Pour changer les choses Pour attirer Un propre intérêt A foutre le bordel Dans les lignes temporelles Et au final C'est ce qui va nous amener Warlord of Draenor Playlist Warlord of Draenor Tout ça Tout ça Globalement Kairos Amène Warlord of Draenor Voyage dans le temps Et l'espace Et finalement Et bien Le vol de bronze Est inexistant Sur l'extension Et Nuz Dormu Qui lui même Devrait punir Et bien Ce traître Ce félon De Kairos Dormu Il est totalement Absent de l'extension Donc On n'a pas fini De résumer Tout ça Mais Cataclysme Il ne doit pas intervenir Il intervient Fin de Mist of Pandaria Warlord of Draenor On a littéralement Un voyage dans le temps Qui a été forcé Par désir Personnel Sur le temps Là justement Où enfin Le devoir de Nuz Dormu L'incite à agir Il ne fait rien Gardez ça à l'esprit Bien entendu Et je parle de Warlord of Draenor Qui est une extension Sur le voyage temporel Et on se dit toujours Bah voilà C'est logique D'y penser en mode Qu'est-ce que branle Nuz Dormu Et le vol de bronze A ce moment là Mais pensez aussi A ses conséquences A savoir Légion Légion c'est quand même Guldan qui vient Le Guldan alternatif Qui vient d'une timeline Alternative Qui va tout simplement Se ramener sur Azeroth Et ramener la Légion ardente Donc la troisième invasion De la Légion ardente Sur le monde Qui va mettre en danger La toute vie sur Azeroth Le vol de bronze Et Nuz Dormu Les anomalies temporelles Liées à Guldan On s'en fout La menace En tant que protecteur Du monde d'Azeroth Tout ça tout ça A part Chromie Qui fait 2-3 Petite quête Et les morts de Chromie Ah c'est rigolo On n'a rien C'est quand même exceptionnel Hein C'est toujours exceptionnel De dire que Légion Nuz Dormu Le vol de bronze Et le seul aspect D'ailleurs Qui va se casser le cul A défendre Azeroth Ce sera Isera Isera meurt A Légion Aucune conséquence Nuz Dormu Il pourrait pleurer Tout ça tout ça Il est même pas là Donc c'est toujours exceptionnel Donc c'est toujours exceptionnel Sachant que je tiens à le rappeler Mais pour ce qui est de De Nuz Dormu A Légion Et voir l'ordre d'Azeroth Donc là Il doit intervenir Et surtout Première invasion De la Légion Ardente C'est la création De l'âme des dragons Là où Nuz Dormu Avait infusé de son pouvoir Le cœur Tout simplement L'artefact Et l'âme du dragon L'âme du démon Aussi comme on l'appelle Et au final Et bien Tous les vols draconiques S'étaient unis Pour repousser La Légion Ardente Lors de la première invasion C'est là où il y aura La trahison de Deathwing Elle demeure Mais au final Et bien là Totalement absent C'est pas le seul Mais pour le coup Lui il a deux raisons D'intervenir Donc ça c'est quand même Exceptionnel Nuz Dormu On ne le retrouvera pas A Battle for Azeroth Malgré l'infusion Du cœur d'Azeroth Qui est une sorte D'âme du dragon 2.0 Mais cette fois Qui est pas du bullshit scénaristique Pour le coup C'est cohérent Dans son récit Et bien c'est C'est pas Soï Dormi Qui va le remplacer A ce qui s'était passé Dans la guerre des anciens Et l'infusion du pouvoir Non là c'est Chromie Bah ouais Souris Dormi Elle est pas très branquable La mère au foyer C'est bien mignon Mais on va la mettre A l'hépade Maintenant on veut La petite fille Qui est le vent Donc pas de Souris Dormi Pas d'Anachronos Pas de Nuz Dormu Nuz Dormu est absent Alors qu'il y a quand même Un dieu très ancien Qui s'est libéré Donc pas de Nuz Dormu A Battle for Azeroth Et à Battle for Azeroth On a une autre intervention Du vol de bronze Qui est quand même exceptionnelle Pas en tant que protecteur du monde Si Anachronos Le premier-né L'héritier De la mémoire Et du devoir De Nuz Dormu Quand il n'est pas là Et bien que fait Anachronos Il y a Sylvanas Qui dit On a besoin de soldats Dans la horde Pour contrer l'alliance Qu'est-ce qu'on fait Et bien je vais demander A Etrig Etrig Les orques c'est vachement bien C'est des bons soldats Et bien est-ce que tu pourrais pas Aller nous en chercher Etrig il fait pas de problème Je vais aller voir Anachronos Salut mec Comment tu vas Est-ce que je pourrais Dans une ligne temporelle alternative Celle qu'on avait déjà ouverte La drainer et qu'on avait refermé La drainer alternative Et bien je vais aller chercher Des orques Magar Ça nous fera du conscrit Ça nous fera du grunt Envoyé en première ligne Qu'est-ce que tu en penses Anachronos C'est pas juste On viole tous tes devoirs En tant que dragon de bronze Ça va ? Ah bah il va nous aider même C'est gentil C'est très sympa Pour notre intérêt personnel En guerre de mortels C'est génial Donc encore une fois Il est Nuz Dormu est absent De Battle for Azeroth A Shadowlands Ça se comprend aussi Le fait qu'il soit absent On pourrait dire T'as avèche Tout ça tout ça Globalement c'est assez logique Que dans Shadowlands Nuz Dormu et le vol de bronze Soient absents Peut-être juste la fin De Battle for Azeroth Mais bon là Là je comprends Qu'on pourrait dire Que bon Il y a tellement tout le monde Absent à la fin De Shadowlands Comme souvent avec Les boss de fin d'extension Que bon Ça c'est pas trop trop grave Contrairement à Légion Avec la Légion ardente Et surtout un Guldan alternatif Mais globalement Pour faire déjà un résumé Parce qu'on arrive à la fin Avant Dragonflight Puisque Dragonflight Nuz Dormu revient Au final Et bien Pendant plus de 10 ans Dans la licence Warcraft Nuz Dormu N'est plus là Cataclysm il est là Et jusqu'à Dragonflight Totalement absent De la licence Warcraft Et ça c'est exceptionnel Sachant que c'est quand même Un personnage très apprécié Des joueurs Et en plus Et bien Quand il ne doit pas intervenir Il intervient Et quand il devrait intervenir Il est absent Il est soit désactivé A cause d'une puissance étrangère Soit absent Soit incompétent Comme on l'a vu Dans le crépuscule des aspects C'est quand même Assez exceptionnel Et tout ça Bah vous allez me dire Bon Malga c'est pas possible Les scénaristes C'est une catastrophe Bah en fait En soi c'est déjà une catastrophe Mais en plus de ça L'autre problème C'est tout simplement Il faut revenir à ce qu'est Nuz Dormu Et l'essence de Nuz Dormu Nuz Dormu A Dragonflight Bah il nous refait Du grand Nuz Dormu C'est à dire Qu'il est totalement inutile Je parle de la 10.0 En tout cas de Dragonflight Pour le moment On n'a pas la suite Pour le moment Il pourrait intervenir Mais ne le fait pas Combien de fois Dans l'UPEX Notamment la dernière campagne A Taldrasus Vous avez Alex Trasa Faudrait limite les compter Les fois Où Alex Trasa Demande à Nuz Dormu Qu'est-ce que tu vois À Nuz Dormu Quelle est ta vision Etc Et à ce moment là Il dit Est-ce que t'aurais pas Un paracétamol chéri J'ai mal à la tête Je vois rien C'est quand même exceptionnel C'est quand même exceptionnel Parce que bah oui Il pourrait avoir une utilité Dans le scénario Soit nous donner les infos De ce qu'il a vu Et du coup nous aider Soit tout simplement Parce que là C'est l'autre opportunité Il pourrait dire Alex Trasa Ecoute t'es mignonne ma grande Mais je te rappelle Que mon devoir sacré C'est de ne pas perturber Le cours du temps Et du coup Bah je ne peux pas te dire L'avenir Ce serait Tout simplement Trahir ma mission sacrée C'est ce que pourrait dire Mais non 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 Il a une petite migraine Il a un mal de tête Là Oh là là Oh là là Mes visions du temps Sont troublées Et là T'as envie de lui Mettre une grande bave Dans sa tête Pourquoi ? Parce que Nosdormu C'est pas juste Comme un chaman orque Etc Ou un prophète Qui pourrait avoir Des deux trois visions Du futur Etc Non 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 Nosdormu Je vous rappelle Que son pouvoir C'est de pouvoir être A la fois dans le passé Le présent et le futur De pouvoir voyager Dans les lignes temporelles Donc c'est pas juste une vision Il voit directement En allant dans le futur Il voit directement Ce qui se passe Donc C'est ça Son truc Parce que là Dragonflight Essaye de vous endormir Un peu En mode Oui Oh là là Je vois pas le temps Telle vélène Oh là là Je vois pas bien le temps Je passe sous un tunnel Je vois pas tout Non 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 Et en plus On pourrait dire Bon bah Son pouvoir a été désactivé C'est à cause du vol infini Même pas Le moment où son pouvoir est désactivé C'est pas le vol infini Parce que là Le vol infini qui perturbe Les possibilités de voyage Dans le temps De Nosdormu Ça peut se comprendre C'est vraiment leur Leur négatif Leur plus ou moins Donc ça pourrait tout à fait comprendre Mais là Là non C'est les primalistes Qui ont absolument aucun pouvoir sur le temps Qui apparemment bloquerait Les visions de Nosdormu C'est exceptionnel quand même C'est quand même exceptionnel Et quand il intervient Parce qu'il intervient aussi Quand il intervient Il arrive toujours trop tard C'est presque une blague A ce niveau là Le mec On dit toujours Un magicien arrive toujours à l'heure Jamais en retard Jamais trop tôt Ah bah lui Il arrive toujours en retard Il arrive toujours en retard Il en fait presque C'est presque une blague Vraiment c'est presque une blague Donc soit il a mal à la tête Soit il arrive en retard Oh bah Comme par hasard C'est tellement pratique ça C'est pratique Et on pourrait jeter la pierre Du coup au scénariste En disant Bah ils font n'importe quoi Etc Mais encore une fois Le problème de Nosdormu C'est qu'il est trop puissant Il est quasiment Omniscient et omnipotent Dans ses pouvoirs Et du coup En plus de ça Le format MMORPG N'aide pas C'est à dire que le moment Il pourrait du coup Et bien intervenir Et bien non Il faut que ce soit Le joueur qui intervienne Donc déjà Ses pouvoirs sont un énorme problème Concernant son développement Mais en plus de ça On est dans un MMORPG Donc c'est au joueur d'agir Pas au personnage Donc ça fait un cocktail absolument Un cocktail d'arsenic absolument terrible Et du coup Et bien le personnage C'est une blague C'est une blague Et c'est C'est pas possible quoi Je ne peux à aucun moment Prendre au sérieux Nosdormu Et en plus de ça Il y a Dragonflight Qui nous fait un petit peu peur Un petit coup de stress on va dire Puisque globalement Nosdormu évoque le fait Qu'il va forcément tourner En mur aux ondes dans l'extension Et ça arrive etc Et on a ce délire De Midi les Zouzous A la fin de la campagne De Talrassus Où il y a ce petit délire Du vol infini Qui en fait serait peut-être Pas si mauvais que ça Eternia Tout ça tout ça Finalement le vol infini Serait pas si mauvais Je vous rappelle que le vol infini C'est des dragons de bronze Corrompus par les dieux très anciens Qui veulent anéantir Toutes les lignes temporelles Et faire en sorte De confluer le passé Le présent et le futur Donc tout détruire Waouh Effectivement C'est vrai qu'on va peut-être Pouvoir leur faire entendre raison Hein ? Evidemment Donc quand Chromie dit Oui je te sauverai Nosdormu Je trouve un moyen de te sauver Alors qu'il te dit lui-même Que c'est inévitable Bon ça ça me fait peur ça 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 fait un petit peu peur Bien entendu Même si on va voir Comment ça va se passer Mais ça fait très très peur Et donc ouais Ça non Le vol infini Malheureusement Surtout que Encore une fois Avec Cataclysme Et c'est aussi rappelé Dans le crépuscule Des aspects Si jamais Le vol infini Gagne Il n'y a plus Donc les dieux très anciens Gagnent Il n'y a plus aucune vie Sur Azeroth Même le vol infini Disparait Globalement Donc à quel moment Tu veux essayer de raisonner Ces trucs là Et à quel moment Tu vas essayer d'apporter De la nuance Moi je suis le premier A vouloir apporter de la nuance Des méchants unidimensionnels C'est pas trop ma tasse de thé Mais en fait On sait ce qui va se passer S'il gagne Le vol infini Donc à quel moment Tu veux nuancer Une puissance Qui ne laissera rien derrière elle Et même elle Va s'autodétruire Genre ça n'a Faut pas nuancer ça C'est débile C'est juste nul Et donc Nosdormu Comme on l'a dit Dans Dragonflight Est destiné à devenir Murosonde Et encore Je l'ai dit Attention avec Ces conneries À la chromie Et midi les zouzous Là où finalement Ouh ouh On est peut-être Trop gentil Le vol infini Donc Murosonde Sera probablement Enfin A 95% Ce sera un boss De Dragonflight Peut-être même Le boss de fin Personnellement C'est ce Quel je crois Je pense que Murosonde Sera le boss de fin Qui nous amènera Probablement L'extension d'après Avec un potentiel Voyage dans le temps Puisque Dès Shadowlands On nous avait rappelé Que Irel reviendrait Dans une Dans une future extension Tout ça Tout ça Le rôle Des empreintes de lumière Blablabla Dragonflight Nous fait du petit teasing Aussi À Tadrasus Donc Il y a de grandes chances Que ce soit Murosonde À la fin Foutre le bordel Et que derrière On ait un retour d'Irel Sur l'extension d'après C'est moi Personnellement A ceux Auxquels je crois Peut-être pas Mais dans tous les cas Il y a de très grandes chances Que Murosonde Soit quand même Un boss De Dragonflight Et suite à tout cela Amenons un peu de positif Bien entendu Le Dragonflight Donc il faut C'est pour ça en fait Donc la conclusion C'est de se dire Que oui Il faut mettre Un grand coup de fusil Dans nos dents mous Il faut buter Nos dents mous Murosonde C'est indispensable Ça crée trop D'incohérences Et trop de problèmes Dans la licence Warcraft Et donc C'est ça le positif C'est qu'au moins Et bien on va pouvoir peut-être Tuer nos dents mous Il faut Tuer nos dents mous Parce que ça amène Vraiment trop 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 D'incohérences Et Dragonflight A un petit délire là-dessus Qui elle reprend De l'heure des crépuscules Mais le met vraiment Très en avant C'est l'idée Qu'il y ait une seule Vraie ligne temporelle Et le côté Oui vision temporelle Pour essayer de justifier Des trucs Qui ne fonctionnent Ça ne fonctionne pas Comme je le disais Ça ne fonctionne pas C'est de la connerie Du crépuscule Des aspects Mais derrière Et bien Même si c'est naze Et quel que soit Le chemin pris Par les scénaristes De Blizzard Dans tous les cas A la fin Si Nozdormu et Murosonde Sont tués Même comme ça Il y aura des incohérences Mais c'est pas grave Si c'est le prix à payer On va dire Pour en sauver Le plus grand nombre C'est le prix à payer Il faut tuer Nozdormu Murosonde Une bonne fois pour toutes C'est crucial Pour la licence Warcraft De devoir tuer De nerf Ce pouvoir Quasiment omnipotent Il est temps De le tuer Il a beaucoup trop Gangrené le récit Et encore une fois C'est un personnage Qui n'est quasiment Jamais apparu Dans la licence Warcraft En plus Même si bien sûr Ça n'enblève rien A son rôle Très important De protecteur du monde Le fait de devoir Protéger le monde Sans intervenir Pour influer Sur le cours du temps C'est complètement Paradoxal Donc le problème C'est que Dès le départ La définition Du pouvoir Dans le temps De Nozdormu Était pas bonne Était mauvaise Et là dessus Par exemple Dans la licence Diablo On a ITRL Où on a beaucoup plus Nerfé son pouvoir Et il aurait peut-être Fallu aller dans ce sens Là pour Nozdormu Et du coup Depuis sa création Jusqu'à maintenant Nozdormu C'est un C'est un aimant A conneries Et c'est pour ça Qu'il faut le tuer Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça a été un tournage compliqué J'ai dû le refaire entièrement Etc Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que j'aurai pu vous convaincre De pourquoi Nozdormu doit mourir On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Bonjour à tous C'est Mur aux ondes Moi j'aime beaucoup Cette chaîne YouTube Vous savez C'est toujours quelque chose D'exceptionnel C'est à dire que Amalgadir A la fin de ses vidéos Il nous donne la possibilité Nous autres Grand méchants De s'exprimer Alors toujours avec la même voix Bien sûr Mais moi voilà C'est un moment où je peux Partager mon amusement Mon amour J'arrive J'arrive sur Dragonflight Pétez moi le cul C'est vraiment très important J'adore le BDSM Le noir Tout ça Tout ça Allez bisous